Mesdames et Messieurs, membres de la communauté de l'AHB, personnes accompagnées, familles, administrateurs, collaborateurs et partenaires, après deux années sans cérémonie de vœux, je suis ravi de pouvoir renouer avec cette tradition, tout en maintenant également le format numérique. Les épisodes de crises successives que nous traversons depuis le printemps 2020 ont impacté le système de santé dans son ensemble, de manière profonde et structurelle. Cela a des conséquences sur l'organisation de nos établissements et services, le nombre de postes vacants médicaux et soignants et les difficultés de recrutement que nous rencontrons en attestent. Au sein des collectifs de travail et sur tous les sites, les professionnels s'interrogent sur le sens du travail et nous ne mésestimons pas les effets sur l'état de santé des personnes que nous accompagnons. En 2022, l'Association hospitalière de Bretagne a su démontrer ses capacités collectives d'adaptation, y compris sur les périodes les plus critiques au cours desquelles l'absentéisme a atteint des niveaux inédits. Nous avons su faire preuve de fluidité, de cohésion et d'agilité dans les solutions que nous avons mises en place. Nos équipes se sont engagées et ont démontré une très belle solidarité qui a permis d'assurer l'essentiel, la continuité des réponses en santé et d'accompagnement pour les publics que nous accompagnons. Nous avons ainsi assumé notre responsabilité en matière de santé et de prévention sur les territoires où nous sommes présents. En ce sens, je salue l'investissement des équipes de l'Association pour soigner, accompagner, soutenir près de 10 000 personnes cette année encore avec professionnalisme et conviction. Je soulignerai en effet l'engagement de chacun, l'énergie des équipes et je citerai les équipes soignantes et médico-sociales, de l'agent à l'encadrement, les équipes administratives, techniques, le corps médical, l'équipe de direction et les administrateurs. Au-delà de cette capacité à faire face dans la durée, l'Association hospitalière de Bretagne a également su maintenir le cap et une dynamique de projets tournés vers l'usager. Je ne citerai que quelques exemples avec le développement de l'accès aux soins somatiques pour les patients suivis en psychiatrie, la mise en place de consultations avancées au sein de quatre maisons de santé sur le territoire ou encore le développement de la réhabilitation psychosociale. En soutien des parcours, nous nous sommes également engagés pour l'inclusion des personnes en situation de handicap ou de précarité avec deux projets partenariaux d'habitats accompagnés sur l'Odeac. Nous nous sommes également investis dans le développement de l'éducation thérapeutique et de l'apéredence et je vous propose sur ces points de découvrir un témoignage en images. La péredence repose sur l'entraide entre des personnes souffrant ou ayant souffert d'une même maladie, qu'elle soit somatique ou psychique. Dans le domaine de la santé mentale, le partage d'expériences et l'entraide induisent des effets positifs dans la vie des personnes souffrant de troubles psychiques, notamment en permettant de rompre l'isolement et d'apprendre à vivre avec la maladie. Cette notion de péredence peut prendre plusieurs formes. Travailleurs pairs, patients experts, bénévoles ou professionnels salariés d'un établissement. A l'AHB, ce projet de péredence mature depuis plusieurs mois, en lien avec les réflexions entreprises dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale 22 et 56. Nous avons donc entrepris depuis quelques semaines un travail de partenariat et de co-construction sur un projet de patients experts, travail qui se poursuivra sur l'année 2023. J'ai souhaité devenir moi-même patient expert afin de participer à la mise en place d'un groupe de travail sur l'acceptation de la maladie avec l'équipe de réhabilitation psychosociale. Ce groupe pourra également accompagner et impliquer le patient à définir ses besoins pour vivre au mieux avec sa maladie. Différentes thématiques seront abordées comme les inductions ainsi que l'alimentation, telles qu'elles ne sont pas liées pour les devoirs vécu. Je souhaite apporter mon expérience même et physique pour l'établissement du patient. Au sein de la commission des usagers, les représentants des usagers ont pour mission de veiller au respect des droits des usagers et contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients et de leurs proches. La pérédance est une des solutions qui doit permettre d'une part de bousculer des a priori sur la santé mentale, d'autre part aux patients de reprendre le pouvoir sur leur vie. C'est pourquoi les représentants des usagers au sein de la commission des usagers vont tout faire pour accompagner ce projet, pour qu'il aboutisse, se multiplie et in fine, devienne un projet pérenne pour les années futures. L'année 2022 a également été marquée par une actualité sociale particulièrement dense. Dans les suites de l'exclusion de nombreux professionnels du médico-social, des mesures salariales dites du Ségur puis du Laforcade. Des inquiétudes également dans le contexte inflationniste initié par la crise énergétique qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. L'association s'est positionnée en portant une attention particulière à la reconnaissance de chacun. Sur les mesures salariales du Ségur puis du Laforcade, les métiers des filières éducatives et sociales ont été progressivement intégrés, mais un certain nombre de salariés restaient des oubliés. C'est pourquoi l'association hospitalière de Bretagne a décidé de verser cette prime à l'ensemble des salariés sur 2022 pour un coût total de 455 000 euros dégagés sur nos marches en l'absence de financement des pouvoirs publics. Et ce, pour qu'il n'y ait pas d'oubliés à l'AHV. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des négociations obligatoires menées à l'automne, des accords portant sur les rémunérations ont été signés concernant une prime transport, la majoration des heures supplémentaires à 100% ou d'autres mesures catégorielles. Nous avons également anticipé la revalorisation générale des salaires de 3% sur le mois de décembre dans le contexte de négociations peinant à aboutir au niveau national. Enfin, nous nous sommes présents dans les réseaux professionnels afin de faire valoir la situation des établissements privés solidaires. Nos objectifs sont de réduire les écarts des rémunérations par comparaison de la fonction publique hospitalière pour garantir l'attractivité de notre secteur. Le moyen, c'est la négociation sur la convention collective unique étendue ACCESS qui regroupe NEXEM et la FEAP. Afin de fidéliser ces professionnels, l'association hospitalière de Bretagne se veut à l'écoute de ses collaborateurs de manière élargie, au bénéfice de la qualité de vie au travail notamment, pour porter des projets accessibles permettant de développer nos compétences et nos expertises, ainsi que la qualité et la sécurité des prestations. En ce sens, je soulignerai notre dynamique en matière de formation avec, pour exemple, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif, la POEC, portée conjointement entre notre EHPAD et d'autres sur le territoire. L'accueil de stagiaires, toujours très important, tant sur les établissements sanitaires que sur le médico-social, ou encore l'intégration de nouveaux métiers tels que les infirmiers en pratiques avancées. En parallèle, nous avons développé avec le plan Attractivité une dynamique de communication, dont vous allez avoir un aperçu un peu plus tard, et des process de recrutement plus efficaces. Il s'agit d'activer tous les leviers dont chacun dispose, d'innover, d'améliorer notre visibilité pour attirer de nouveaux professionnels et fidéliser nos collaborateurs. La valorisation de nos pratiques et de nos expertises constitue un réel levier et est au cœur de mes préoccupations. Je sais que ces initiatives sont nombreuses et variées à l'échelle de l'AHB. En témoigne l'ambition portée par le nouveau projet d'établissement de l'ESAT et du SAVS de Glomel. Le secteur médico-social est en pleine évolution pour mieux répondre aux attentes et souhaits des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et leur entourage. Les établissements et services se transforment, développent de nouvelles prestations pour mieux coller aux besoins des habitants du territoire, qui demandent plus d'individualisation, d'inclusion et de soutien à domicile. Le pôle médico-social de l'AHB est engagé dans cette transformation. C'est un changement de culture, à visée moins institutionnelle et plus réactive, qui amène les équipes à faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Cela concerne tous les établissements et services de l'AHB, l'EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées, les services d'accompagnement et les AT. Globalement, ce plan de transformation est un changement de cap pour l'ensemble des établissements du secteur dit protégé. Plus concrètement, pour les AT de Glomel, il s'agit de réinterroger nos références et le sens de nos interventions, notamment de réorienter nos missions classiques d'aide par le travail vers une dynamique d'accompagnement des parcours des travailleurs, de faire évoluer nos pratiques d'accompagnement face à l'accueil d'un public plus diversifié, autant dans les profils, mais également dans ses besoins et ses attentes. Enfin, de renforcer nos liens avec les partenaires dans le domaine de la formation, de l'insertion et de l'emploi en milieu ordinaire dans une visée inclusive. En ce début d'année 2023 et comme annoncé, l'AHB présente son projet associatif élaboré tout au long de l'année 2022 dans une dynamique participative, innovante et impliquante. Apportant un cadre d'action dans la durée, il pose des valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent et porte haut et fort trois engagements principaux. Le premier engagement, c'est la co-construction des réponses de santé et d'accompagnement avec les personnes concernées et les proches, en réponse à leurs besoins et à leurs aspirations et en soutenant leurs droits et leur citoyenneté. Il s'agit de mettre en avant le pouvoir d'agir des usagers et d'inscrire nos missions en proximité sur les territoires en diversifiant nos activités. Le deuxième engagement vise à promouvoir des collectifs de travail bienveillants, solidaires, créatifs et agiles et à soutenir les professionnels dans leur exercice. Le troisième engagement, c'est d'agir pour une société solidaire, inclusive en développant une stratégie de responsabilité sociétale des entreprises qui soit porteuse de progrès social et de développement durable. Ce projet constituera le socle des réflexions que nous allons engager pour renouveler nos projets d'établissement, à commencer par ceux du centre hospitalier et du pôle médico-social pour la période 2023-2028. Et c'est dans ce contexte assez incertain que nous serons également vigilants à la mise en œuvre des réformes des autorisations et de financement des activités de psychiatrie et de SSR. Sur ce point, la composante populationnelle largement majoritaire est forcément inquiétante dans le contexte démographique du centre Bretagne. S'agissant du contexte régional, nous sommes d'ores et déjà attentifs et engagés dans l'élaboration du troisième projet régional de santé de la région Bretagne, qui comprendra des opportunités qui nous correspondent et que nous saurons saisir. Les projets proposés devront également être concrets et à portée de nos équipes. Cela se fera évidemment en lien étroit avec nos partenaires, en poursuivant notre investissement sur l'ensemble des dynamiques territoriales, tant sur la gouvernance que sur l'opérationnel, avec notamment un engagement important pour la déclinaison des projets départementaux de santé mentale sur les Côtes d'Armor et sur le Morvillan. Un travail étroit avec le groupe hospitalier du centre Bretagne pour l'élaboration du projet médical partagé du territoire et une participation active au projet de santé de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, la CPTS du CREIS-BREIS, et des dispositifs d'appui à la coordination du centre Bretagne et du centre Ouest Bretagne, qui contribuent à soutenir le développement de notre hôpital de proximité. Pour préparer l'avenir, nous devons également investir, et c'est en ce sens que nous avons validé en 2022, avec l'ARS, des projets immobiliers structurants dans le cadre du Ségur de la Santé, avec le projet du pôle de santé de Rostronin, qui propose une vision de l'offre de proximité de demain, en santé mentale et sur la filière gériatrique. Une offre de soins cohérentes, efficientes, lisibles et donc plus attractives pour la population et les professionnels de santé du territoire. Sur le médico-social, je citerai également pour 2023, l'atelier de conditionnement de l'ESAT, ainsi que la réhabilitation et l'extension de la masse du petit clos à Ploc l'Hermitage. Garantir la qualité et la sécurité des soins passe également par notre démarche qualité, et nous allons relever le défi de la certification V2020 en février 2023. Les équipes des établissements sanitaires sont fortement mobilisées pour la préparation de cette échéance. C'est un moment clé dans la vie des établissements, et cette certification V2020 pose l'ambition d'une évaluation au plus près des pratiques de terrain. Saisissons donc cette chance pour démontrer nos compétences. Le secteur médico-social sera également concerné, avec en premier lieu l'EHPAD de la résidence Caire-Amour sur le premier semestre, en s'appuyant sur les nouveaux référentiels publiés par la Haute Autorité de Santé. Chers administrateurs, chers collaborateurs, je sais la période difficile traversée de tensions inédites, mais également de moments de cohésion et d'entraide. Je suis pleinement convaincu de notre action collective et du sens de nos missions au quotidien, vecteur d'une société inclusive et solidaire. Encore une fois, je renouvelle mes remerciements et ma sincère reconnaissance à chaque collaborateur de l'AHB pour votre engagement quotidien. Mesdames et Messieurs, dans ces circonstances si particulières, nous vous adressons nos meilleurs voeux de joie, de bonheur, de santé et de réussite professionnelle et personnelle, pour vous-même et pour vos proches. Que 2023 soit une année engagée et solidaire. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada